... Allez, où y va ? Jean-Christophe Lambert nous attend, co-fondateur et CEO. Bonjour Jean-Christophe d'Ascendos Flight Technologies qui est déjà en plateau et qui nous attend. On a fait les backstage justement pour voir comment ça se passait. Et c'est ça qui est dingue, parce que vous êtes passé sur le bang, on vous a maquillé pour cela, vous vous êtes préparé, on vous a photographié après votre intervention. Et c'est vrai que c'est bien de savoir comment ça se passe justement derrière, dans le backstage. Ça fait dix ans qu'on cache tout et maintenant c'est vrai que c'était bien de montrer que c'est une petite équipe foncièrement humaine. Allez, un peu plus tôt dans la journée, on a parlé du ballon, du fameux ballon des Jeux Olympiques de Paris. Et on retourne dans les airs cette fois-ci avec vous. Vous avez passé neuf ans chez Airbus, donc à Toulouse, et vous avez décidé de prendre une nouvelle décision, un nouveau défi en tout cas, contribuer à une aviation plus durable. Ça se passe par Sterna et ATA, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux trouvailles, ces deux innovations ? Exactement. Donc en fait, on travaille chez Airbus, on est quatre fondateurs chez Ascendance, et on travaille sur un avion électrique qui a été le premier avion électrique au monde, donc de l'histoire, à traverser la Manche en 2015. Puis le projet s'arrête vers 2018, et là, on avait envie de continuer cette histoire. Pour nous, c'était quelque chose d'inachevé, parce que l'aviation durable, c'est un effort long, et donc on a décidé de continuer sous forme entrepreneuriale. Et à travers deux produits. Pour nous, la décarbonation, l'hybride va jouer un rôle clé, et donc on a développé un avion hybride qui se positionne sur le marché de l'hélicoptère, qui permet d'aller gagner jusqu'à 80% d'émissions carbone par rapport à un hélicoptère, et on a signé 600 lettres d'intention d'achat sur cet avion. Et on s'est rendu compte aussi que la technologie hybride électrique qu'on avait développée pour cet avion, elle servait à d'autres avions. Donc comme notre enjeu, c'est d'avoir un impact large, on a proposé cette techno hybride qui s'appelle Sterna à d'autres avionneurs pour déjà aussi élargir notre part de marché, mais aussi avoir un impact beaucoup plus large sur la décarbonation. Donc on a ATA et Sterna. Ce que vous dites, en fait, c'est que c'est les startups qui jouent un rôle crucial, finalement, dans la décarbonation de l'industrie. Je pense qu'on joue un rôle crucial parce que déjà, on innove, on va vite, on prend des risques, qu'une société qui a déjà quand même beaucoup de legacy, c'est-à-dire beaucoup de produits sur le marché, ne peut pas faire. Et puis je pense qu'on joue un rôle parce qu'on fait bouger les lignes. On force les gens à bouger parce qu'ils ne veulent pas nous laisser de tout l'espace. Et ça, c'est positif parce que c'est un effet d'entraînement, et donc un entraînement positif parce que ça emmène un écosystème vers des objectifs peut-être un peu plus agressifs qu'ils n'auraient définis eux-mêmes. Vous parliez justement d'objectifs plus agressifs. Moi, j'ai même allé plus loin, allé vers une concurrence. Comment on se positionne face à la concurrence ? Alors nous, on a une concurrence étrangère de start-up, et après, on a les... Qui est très très forte. Par exemple, mes concurrents américains ont levé presque 2 milliards. Et chinois, c'est toujours dur d'avoir des... Voilà. En France, on est plutôt complémentaires. On peut aller gratter un petit peu quand même avec des grands groupes parce que forcément, ils ont des capacités tellement énormes qu'ils pourraient faire ce qu'on fait. Mais on le fait avec plus d'agilité, peut-être plus d'innovation. Donc ce qui est important, je pense, pour l'écosystème français, c'est d'aller chercher la complémentarité pour aller trouver de la compétitivité au niveau international. Et là, il y a des programmes de recherche. On collabore avec des grands groupes et des ETI aussi parce qu'il y a beaucoup de PME, ETI avec qui on collabore. Et là, je pense qu'on est en train de créer vraiment un tissu industriel très très intéressant. En tout cas, il faudrait peut-être sur le temps long. D'ici la fin de l'année, justement, un pilote d'essai prendra les commandes de votre véritable prototype à taille réelle. C'est comme ça ? Donc ça va vite, finalement ? Ça va vite. Alors c'est en 2025. Mais le pilote d'essai, là, il est déjà au simulateur avec l'avionique réelle, c'est-à-dire les commandes de vol. Et il teste déjà au sol l'avion pour pouvoir voler en 2025. Il n'a pas peur ? Non, mais c'est un bon indicateur. Parce que s'il a peur, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait le boulot de sûreté et de développement. Et que de toute façon, c'est le pilote qui a le dernier mot de savoir s'il vole ou pas. Et donc pour nous, c'est quand même un très bon indicateur. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Christophe Lambert, confondateur et CIO d'Ascendance Flight Technologies. On vous suivra fin 2025 avec votre pilote. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada